Musique Bonjour, monsieur Fabiena, c'est de vous vir. Alors vous êtes à l'école, vous êtes à l'école, c'est pour apprendre. Alors préparez vos cahiers, vos crayons, tout genre, dépêchez-vous. On y va. Bonjour, mes chants. Et, ça va à l'école ? Je suis calé, mec. Et je dis qu'il bavarde, hein ? Il est en train de babeler avec sa voisin. Bon, ça commence à suffire, tu me copieras dix coups. Tu n'as pas bavardé avec ma voisin. C'est fini, j'ai l'histoire-là, quand même, hein ? Bavardé. Bon, bavardé, un patois d'un noucoin, on a tout dit après chez femme, mais pas beaucoup, mais on les appelle des camanettes. Des camanettes. C'est surtout du côté de l'élam, mais pas riche et aussi, on les appelle des camanettes. Celui qui parle des corps plus que... qui parle des comme quatre, on s'appelle des quaterlanques. Quaterlanques, ça veut dire qu'elles ont quatre langues. Parce qu'elles ne sont pas prêts de les user, hein ? Bon, bon, en général, on parle de babéné. C'est pas... c'est un... On pourrait dire que c'est une déformation de babine, c'est-à-dire faire marcher ces babines. Babéné, babélé, babel, que babel. Un babilouart, aussi. Un babilouart, qu'on dit, pour ces femmes qui bavardent les gamins. Duc Xavier. Eh bien, on a vu, on a vu l'influence flamande. On a vu que, petit à petit, le latin, il a disparu, puis qu'il a été recouvert par des langues d'origine germanique. Et puis qu'il y a une zone flamande qui s'est installée. Et puis qu'à un moment donné, ils nous ont un petit peu invahis. Puis il y a eu du commerce aussi, tout ça. Babiler, en flamand, c'est un bavard, c'est un babilouart. Et babelon, ça veut dire, en flamand, faire aller ce babel. Ça veut dire bavarder. Et nous, on a babéné. On a aussi, suivant les régions, on a babélé. Babélé, j'ai bavardé, j'ai n'ai un diagramme. J'ai comme Mianche-Mont-Main. Je n'ai pas dit plus qu'une info, quoi. Allez, si vous n'avez pas tout compris, vous saurez qu'il y a des mots flamand qui ressemblent à notre patois, à nous autres. Puis vous ravisez sur telegoel.fr et puis vous saurez tout. Adé ! Bonjour, mes gens. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire. Bon, ça existe corps. J'ai tout simplement un cible, caveau d'achet bistrot. Et puis, un antico là-dessus, des fléchettes. Hein ? Des petites fléchettes. Et ce jus-là, ça s'appelle, ce qui s'en rappelle, ça s'appelle l'astiquette. L'astiquette. C'est le jus de l'astiquette. T'as pas de fléchettes. Et puis, t'arcules 2 mètres, hein, t'es pas tout prêt, hein, quand même, hein, faut pas... Bon. Et puis, c'est j'ai dit qu'il arrive à acheter une astiquette plein milieu qui marque le plus 7 points. Voilà. Et puis, ce mot, là, d'astiquette, ça a une deuxième signification. Alors là, il faut se rappeler, chez mineurs, qui déchent d'autres, au fond des fosses, et ils n'avoutent pas d'être lampe au chapeau. Ils n'avoutent même pas d'être sûreté. Vous savez, chez l'ampe qui coûte équerre à cette heure-là. Ils n'avoutent pas de chat non plus. Alors, ils déchadotent, à l'époque, avec une lampe à huile, à flamme nue. Ah ouais, à flamme nue. Et ils déchadotent au fond des fosses avec chat. Et pour être tranquille, et puis avoir le mal libre, ils inticotent ça dans une capillon de cuir. Et puis, arrivés au fond, ils picotent leur astiquette sur un beau au fond des fosses pour s'éclairer. Voilà. Vous avez remarqué ce que je disais, à chaque coup. Tiquet, avec une fléchette, et puis un tiquet, une lampe au fond des fosses. Allez, on va aller au tableau. Alors, un astiquette. Un astiquette. Bon. J'ai dit, j'ai une cible avec des flèches pour tiquer. Pour un tiquet, la flèche, la cible. Bon. Et l'astiquette des cheminaires, bon, je l'ai dessiné, hein. Vous voyez, un petit bidon avec de l'huile, et puis une mèche, et puis une flamme, et puis une grande tige, soudée. Et alors, le tige, on l'inticote d'un capillon, ou bien on l'inticote d'un beau au fond de la fosse. Ben, pourquoi que ça s'appelle un astiquette ? Parce que, ça vient de chez un anglais, un tiquet, enfoncé, en anglais, c'est tout. Stick. Comme ça. Voilà. Astiquette, ou stick. Et puis on a le même, un allemand d'ailleurs, hein. Un allemand, vous aurez, sticken, qui veut dire piqué, attiqué. D'où le nom de l'astiquette, pour le jeu, et puis pour les lampes des cheminaires, autant faut. Voilà. Allez. Vous avez bien tout compris ? Attention. Interrogation écrite, Bétho ? Hein ? Peut-être même sur Internet, pourquoi pas. Voilà. À Tchécart, vous allez avoir le tour. www.telégowel.fr Adé ! Bonjour, mes chats. Je vais vous raconter une sorte d'histoire. Hier, j'ai Manalo d'Aché-Camp, promené, hein, et j'ai rencontré Mme Lagache. J'ai dit, bonjour Mme Lagache, on va en Savoie d'Aché-Camp. Vous savez, quand, vous avez vu la dernière leçon, hein, quand, c'est chant, en français, hein, révision, hein. Et puis, c'est campus, en latin, pareil, c'est la même règle, hein, parce qu'on a des règles d'usage. Alors, je dis, madame, on s'en va d'Aché-Camp. Elle dit, non, je vais dans les champs. Elle dit, moi, je ne parle pas patois, je m'en vais dans les champs. Elle dit, vous ne parlez pas patois, puis pourtant, vous avez un nom patois, madame. Elle me dit, comment ça ? Elle dit, comment ça, moi, un nom patois ? Elle dit, oui, vous vous appelez Mme Lagache. Mme Lagache. Un patois, un agache. C'est un pi. C'est un pi. Bon, on va aller chercher le tableau ? Allez, c'est parti. Du Chavillage Molo, hein, un agache. C'est un pi. C'est un osio. C'est un osio, c'est un pi. C'est, pourquoi ? C'est, en allemand, c'est à Gaza. Et puis, en italien, c'est Gaza aussi. C'est un osio qui, par cinq cris, tout simplement, ça agace. Ça agace. C'est, 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 c'est gênant. Et, et, sinon, il vient de là. Je ne sais pas ce que c'est un osio, breillou, breillouère, et puis que ça agace, c'est ça, tout simplement. Et c'est pour ça que ça appelle ça un agache. Bon. Par contre, un, un nid d'agache. Un nid d'agache, je ne sais pas, je ne sais pas, d'un, d'un schlarpéau. Un nid d'agache, c'est ça, avant, on appelait ça un corps au pied. Le corps au pied, c'est un nid d'agache. Et puis, bon, hein, du brin d'agache. C'est propre du brin d'agache. C'est le gomme qui coule d'un cerisier. Vous savez, quand il y a 10 peu blessés, il y a des gommes, on a ploché aussi du brin d'agache. Voilà, mes gens. Et puis, à la rouillure, hein. www.tdgoel.fr Adé ! Bonjour, mes gens. Ciao va. Les révisions, ciao. En même temps que vous faites réviser chez le son à chez gosse, n'oubliez pas les votes, hein. Parce que, ciao, vous, qu'est-ce qu'un de chez quatre sur le coin de l'œil ? Vous allez voir, vous allez pas le voir arriver. J'ai l'interrogation, écoute. Alors, le dernier coup, on a parlé de l'astiquette. Vous vous rappelez de l'astiquette, hein. Chez une lampe à huile qui a un petit coup d'un scapio, un cuir, chez mineur. Mais comment qu'on l'appelait ? Un scapio, un cuir, chez mineur. Hein ? Comment que ça s'appelait ? C'est un casque, un casque, chez moderne, un casque de pompier, un casque de soldat. Un scapio, un cuir. Ah ! Un barrette. C'est tout un barrette. Les chmineurs, ils mettent au zbarrette un cuir, chez ce tiet, et avant de mettre zbarrette, ils avouent même un béguin. Un bonnet, un toile, un bonnet, un béguin, pour protéger, parce que je cuire, chez ce tiet, directement. C'est dur, hein. Donc, ils mettent un béguin à toile et il a un petit cause barrette pour aller à la fosse. Elle va au tableau ? Allez, on va au tableau. Alors, on va vous dessiner une barrette. Je suis un capio, quoi. Je suis un capio. Voilà. Voilà. Alors, deux R et deux T. Un barrette. Alors, je vous disais, il y avait tout le temps une petite boucle, un cuir, sur ce barrette, pour passer, je la stiquette, comme on passe au barrette. D'où que ça vient, je m'aille. Là, là, il faut aller en Italie. C'est drôle, c'est comme du temps de chez Romain, mais bon. Pourquoi on a eu le chien, une barrette ? C'est tout simplement parce que je ressemble au à je capio, chez les ecclésiastiques, là, en Italie. Alors, ils avaient un capio comme ça. Et là-bas, en Italie, ça, on ne va pas rigoler, mais ça s'appelle barrette et il y a une forme moderne. Berrette, c'est un pistolet italien, ça. Voilà. Donc, barrette, c'est mineur, c'est un mot italien parce que ça ressemble au à chez capio, de chez curé, là-bas, en Italie, qui disait, votre chat, autrefaut. Barrette, berrette, et puis, ben, un capio que vous connaissez, Tertus, le berret, le berret, hein, comme est au trop haut, et ben, ça vient de là aussi. Voilà. À la rouillure, www.télégoël.fr. Allez, au revoir, mes gens. Bonjour, mes gens. Mais j'espère que vous n'êtes pas trop mat. C'est ce que ça veut dire, mat. Mat, ça veut dire, ça veut dire fatigué, ça veut dire, une grand-mère a dit, oh, après mat, il y a encore un village. Ça veut dire que, si t'es mat, t'es continué à travailler, parce que c'est au champ, enfin, fond de l'histoire, même si t'es mat, il faut continuer à travailler, et puis, ben, là, t'es seras réu, t'es seras arcrant, t'es seras mâflé. Voilà. Voilà. On est là, dans le pays des grands fatigués. Bon. J'espère que je n'ai pas votre cas, aujourd'hui. Bon. Alors, mat, c'est le début de la fatigue, mat. Après, quand t'es continué à sa quête d'un, t'es de plus à plus mat, et nous, les patoisons, on a du vocabulaire. Je l'ai dit, arcrant, réu, mâflé. mâflé, mâflé, eh ben, du que ça vient, je moula, un niveau, allez, c'est sûr, et que ça vient du flamant. Alors, eh ben, oui, eh ben, oui, voilà, un flamand, mâf, ça veut dire que t'es fatigué, ça veut dire que t'es n'un peu plus, t'es hors d'haleine, eh, et ce mot mâf, il a donné, donc, en patois, chez nous, mâflé, 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 quand t'es mâflé, t'es n'un peu plus, t'es n'un peu plus, soit que t'as saqué de temps, ou bien, t'es n'un peu plus parce que t'as mangé de temps, eh, t'es, voilà, t'es réu, t'es peu plus bougé une patte, et puis, ben, voilà, t'es mâflé, c'est un mot que notre camarade T. Louis de Peuplin que dans le temps, il met au presque à chaque coup dans ses sketchs, mâflé, quand il y a vous dit mâflé, ben, t'es pour vous tirer lesquels et puis aller te couquer, voilà, un mot qui nous vient du flamand, de là-bas à haut, et que nous, on a gardé dans notre vocabulaire, allez, allez, à la revoyure, et puis, telegoel.fr. Au revoir, mes gens. Bonjour, mes gens. Je me rappelle quand j'allais à l'école, même un petit peu plus vu, puis à vous, je suis arrivé aussi, de toute façon, souvent, quand je me présente que je passe au devant quelqu'un avec mes mains dans mes poches, quand je me disais, t'as mangé du canard. J'ai jamais su, non, j'ai jamais su pourquoi quand je me disais, que j'avais mangé du canard, parce que j'avais mes mains dans mes poches. et ça, ça vaut le don, justement, aussitôt, j'en retirerai, j'en retirerai, mes mains dans mes poches. Et puis, ça vous est arrivé aussi, hein, une fois qu'on a, voilà, j'ai du canard. Il faut croire qu'on a l'allure d'un canard, peut-être, un sberleau-camp avec ses mains dans ses poches. Alors, il y a, il y a des gens, puis il y a encore un stade, il y a des gens, ils veulent parler pas de toi, et puis ils disent, t'es mis tes mains dans tes poches. Eh bien, pas du tout, je dis poches, poches, c'est pas du tout, c'est pas du tout, là, du qu'on met ses mains, des poches, j'ai des trous, j'ai des trous dans ce figure quand on a les poquettes, hein, quand on a eu, quand on a été malade, quand on a eu la, la, la quoi, la variole, le coucle, hein, la varicelle, un bon élève, qui me l'a dit, ouais. Bon, alors, poques, c'est pas, c'est pas des poches, non, c'est pas comme ça qu'on dit un patois, un patois, on s'inspire d'un mot flamain, le mot flamain, tasse, tas ça veut dire petit sac ça veut dire un saclé et puis ça veut dire ça veut dire une poche tasse, un flamme et impatoir quand on veut dire une poche et ben oui il ne faut pas confondre mais c'est comme ça on dit un tasse un tasse comme ça un patouard en langue picarde ça veut dire une poche voilà un tasse tes mains dat tasse ça ne veut pas dire met tes mains dans un tasse ça veut dire met tes mains dat poche voilà à pas oublier donc je vais vous le marquer voilà un tasse ça veut dire une poche voilà et ça c'est un mot qu'on a oublié un peu dans notre vocabulaire qu'il faut former de temps en temps c'est un petit sac un petit sac en flamand et c'est c'est une poche c'est c'est aussi un petit sac d'ailleurs met tes mains met tes mains dans tes poches c'est met tes mains dans tes tasse voilà à pas oublier ça c'est un vocabulaire qu'il faut remettre à route quoi si on ne la voit plus ça se perd bon et nous on est ici je ne sais pas que ça se perd allez au revoir mes gens à la rouillure bonjour mes gens j'espère que vous avez bien digéré chez mon flamand que je vous intique depuis un moment une d'accord une paire j'espère que vous les digérez bien puis que vous avez de l'appétit pour ça que vous n'êtes pas des gloubecs pour le patois quand même il faut avoir de l'appétit parce que des gloubecs des gloubecs chez tes mains tes mains jalons d'un on dit ça tes mains jalons d'un des gloubecs ils n'ont pas faim ils n'ont pas d'appétit non chez un patois on dit ben ouais on dit ils plouquent ils plouquent ça veut dire ils plouquent plouquer ça veut dire aller tout du chemin dans une assiette cueillir par-ci par-là un petit peu d'aliment puis le garder dans ce bouc un moment d'ailleurs aussi voilà plouquer plouquer ça veut dire qu'on n'a pas d'appétit puis que ça ça va pas quoi ça nous vient ce mot là plouquer bon allez on y va à ce tableau et ben voilà plouquen ça nous vient du flamand plouquen et plouquen ça veut dire prendre des miettes petit à petit prendre des miettes ou deux ou trois à la fois quoi ça veut dire aller tout du chemin pour manger et ce mot plouquen il nous a donné un patois il nous a donné un patois plouqué plouqué chez justement ce que je disais tout à l'heure chez manger tout du chemin donc vraiment pas avoir faim du tout puis vraiment prendre des quand il faut même y tenir elle se main pour le mettre dans cette assiette il faut y tenir la fourchette d'ailleurs et puis faire un petit clin d'oeil à chez un glet en même temps il faut croire que chez Flamand ils ont eu beaucoup d'influence à un moment donné un anglais tout plouc tout plouc un anglais ça veut dire cueillir délicatement comme quand on prend sa fourchette puis qu'on prend tout du chemin un petit bougie pour mettre dans ce bouc tout plouc voilà plouqué plouquen voilà on a un patois qui est universel ça veut dire que quand on fait un mot de patois quand on utilise un mot de patois on fait comprendre aussi bien par chez Flamand et par chez Anglais je ne sais pas bio ça on a un langage européen nous autres allez à la prochaine au revoir allez telegoel.fr non mes gens oh 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 bonjour mes gens et puis je suis triste c'est parce que c'est pour chez Tchou parce que chez le rat très des classes bon sinon je ne sais pas ça va sans compta bon sans bn comme on dit chez Tchou sans repartir à l'école bon alors je ne sais pas pourquoi ils vont canter qu'ils vont canter de jour parce qu'aujourd'hui c'est ce gosse il dit je vais canter allez veux-tu bien parler on ne dit pas on ne dit pas je vais canter on dit je vais chanter mais de quel droit de quel droit s'il vous plaît hein mais je dis qu'on va canter on va canter des canchons voilà et c'est comme ça qu'à Deveau parler parce que notre patois notre parlage il vient de fort loin fort fort loin et je sais comme ça qu'à Deveau parler parce que du temps de Jules César chez Romain ils sont venus et c'est de là que démarre notre parlage hein et nous un par le corps d'un autre parlage un par le corps comme les soldats à Jules Romain et un cante un cante comme eux et cantot peut-être pour faire la route pour venir nous aveiller qui c'est qui a levé sa doigt là qu'il se passe ah j'ai dit les soldats de Jules Romain ah d'accord bon j'ai bien la preuve que tu es suivi parce qu'il y en a qu'ils ne l'ont pas vu il y en a qu'ils ne l'ont pas vu donc c'est les soldats de Jules César avec les Romains je sais bien mais les autres ils n'ont rien vu du tout tant pis pour vous vous ne suivez pas interrogation écrite dès le prochain coup la bulle allez on va aller au tableau canter alors canter pourquoi canter et pourquoi pas chanter bon là je vous l'ai déjà expliqué je ne sais pas si vous vous rappelez chachez François 1er 439 l'édit de Villers-Cotterêts il faut parler comme les gens de l'île de France et les gens de l'île de France ils disent ch donc nous à la place de chat normalement on met chat bon alors pourquoi nous on dit comme ça parce que les soldats de Jules César ils disent cantare et cantare ça veut dire chanter et raviser comme la langue française à l'époque logique parce que on dit un cantique on dit une cantate alors pourquoi pas continuer à dire canter hein allez on va canter un sens de le prochain coup allez c'est www.telégoyle.fr www.telégoyle.fr bon et ben bonjour mes gens bonjour ters tous les chégos ils sont rentrés ils sont rentrés de l'école on n'a pas été obligés d'aller les arquères à l'école si on va les arquères à pied à vélo à une auto on va les arquères ces arquères voilà un mot hein dès que ça revient ce mot là alors comme tous ces mots les vieux mots de patois et ben devinez et ben ça vient du latin ça vient du latin hein donc à l'équerre ou bien aller arquer c'est aller chercher ou bien aller les rechercher arquer c'est les rechercher hein bon un vous charge tableau allez c'est parti alors attention hein parce que je m'aura avant on a parlé souvent hein bon vous êtes un dit chiche un coup de caire je t'ai caire c'est bon elle n'est pas là ici un va caire chez gosses à l'école caire ça veut dire donc chercher voilà et du que ça vient ben forcément forcément chez un mot latin et chez un mot latin ça on a on est un caire bon on a la racine de notre patois nous autres caire ça veut dire chercher donc on a directement le mot qu'on qu'on employait autrefois un latin et notre patois c'est véritablement du latin alors rechercher forcément c'est le ar qu'on met devant ar donc ça ça correspond à re voilà donc on va rechercher mais on parle corps latin comme les soldats à Jules Potterfaux voilà par les gens www.telegoel.fr adé bonjour mes gens et bien écoutez on a fait on a fait faire un petit tour du côté de chez Romain on ira aujourd'hui faire un petit tour du côté de l'Angleterre bon pourquoi ben je dis un rigolant je dis tout dit que chez Anglais ils ne partaient pas de moi comme nous autres bon en fait ben oui en fait rappelez-vous vos histoires Guillaume le conquérant il s'est invahir de l'Angleterre dans les années 1000 et il est accompagné et de Normand et de Picard or notre parlage c'est bien la langue Picard comme il gagne la bataille d'Astings en 1066 il envahit l'Angleterre il devient roi et quoi qu'il se passe et bien comme Jules avec ses soldats il impose il impose sa parlage et donc dans le parler des anglais il reste des mots et de nous autres tout bêtement alors aujourd'hui on a le mot Arlouquet Arlouquet bon c'est possible vous voyez quand vous voyez une jaunette avec une jupette qui remonte au dessus de ses genoux vous ne pouvez pas vous empêcher de l'Arlouquet hein l'Arlouquet bon ça veut dire le miller ça veut dire raviser avec attention Arlouquet hein bon et bien figurez-vous qu'un anglais chez les anglais ils disent to look et to look ça veut dire raviser ça veut dire regarder Arlouquet to look et alors on peut même aller plus loin parce que c'est un mot qui a voyagé un flamain vous avez looken looken qui veut dire regarder aussi donc voilà un mot Arlouquet qui n'est pas inocha c'est un vieux mot et qui a aussi des ressemblances avec l'anglais ou bien avec le flamain hein voilà alors arrêtez de m'Arlouquet et puis révisez bien parce que semaine prochaine peut-être peut-être interrogation écrite hein puis si vous n'avez pas tout compris si vous n'avez pas tout compris vous vous mettez sur internet et puis j'arc-que-mache voilà au revoir Méja bonjour Méja mais il n'y a personne qui a répondu bonjour quand même à terre tous alors écoutez votre patois vous appelez patois désormais vous devez savoir que chez une langue et chez une langue qu'elle parle terre tous ça s'appelle la langue picarde la langue picarde et il ne faut pas croire qu'elle parle quichy hein il faut faut arrêter non 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 on parle la langue picarde attendez ravisez j'ai fait une tiot de cartes là avant l'élevé voilà ça normalement je n'ai pas tout à fait exact ces géographes ils vont enfin je n'ai rien alors voilà du que c'est que vous avez été en vacances pendant le mois de juillet mois d'août et puis j'ai mis ici la Belgique avec la frontière voilà et puis j'ai mis Paris j'ai mis Paris j'ai mis Bruxelles alors notre parlage à nous autres voilà du qu'elle parle du nord de Paris jusqu'au sud de Bruxelles et tout ça tout ça ça s'appelle le domaine linguistique Picard c'est là qu'elle parle Tertus par elle c'est là qu'elle parle le patois suivant les régions et on se comprend je ne sais pas le même mais on se comprend quand même Tertus cependant attention j'ai mis un zone bleus et le zone bleus là tout un haut vous devez deviner chez Flammer voilà donc c'est la langue flamande ici c'est le nez arlandais et ravisez bien voilà le frontière belge et ravisez il y a du bleu dans le nord du nord voilà alors dans le nord du nord à partir de Dasbruck Steinberg Bayeul jusqu'à jusqu'à Dunkerque on a une zone flamande là on parle flammer là ici vous avez Bergh à Bergh un parle flammer et puis tout le reste en dessous vous avez le Pas-de-Calais le nord le Pas-de-Calais la Somme l'Oise et l'Aisne ici on va jusqu'à Château-Thierry la fontaine native de Château-Thierry château quelqu'un qui se parle au notre patois nous autres parfait pas donc tout ça ici chez la zone linguistique picarde et là un parle flammer alors rappelez-vous l'histoire de France vite fait l'histoire de France c'est les Romains avec Jules qui envahissent la Gaule ils viennent jusqu'ici bon et puis ça dure quatre siècles c'est pour ça qu'un parle comme Jules César un parle latin de notre patois mais après les Romains il y a une invasion qui vient d'Ichi d'Ichi les Francs les Visigoths les Ostrongos non pas les Saligos non pareil pas les Saligos mais voilà alors une invasion d'origine germanique et il y a donc un nouveau langage qui va s'installer et qui va rester davantage ici à haut qui va rester davantage là et qui va contribuer à former la langue flamande et la langue flamande elle va déteindre puisqu'il y a du commerce il y a des invasions il y a tout ça donc ici de temps à temps on va aussi parler flamand et alors c'est ça qu'on va dire pendant une période de séquence parce que quand on parle pas toi on parle aussi flamand allez alors tenez tout ça puis si vous n'avez pas tout bien compris télégoël point fr sur internet adé bonjour mes gens ça va cahier son propre monsieur l'inspecteur il va bientôt passer attention ces gens ils croient que ça va pas arriver ça va arriver je vous préviens bon et on va vous couper télégoël si vous n'avez pas au moins le moyen bon alors écoutez je vais vous raconter une chante histoire cafouniette je vais vous raconter une cafouniette c'est cafouniette il a fait une prône il y a un gince il rentre à sa maison et puis il réussit il est en retard il s'est amusé grand mal il a fait sport il fait pas de bruit il rentre dans sa maison je vois je fais pas de bruit il enlève ses boutines il fait pas de bruit il monte les escaliers tout du chemin madame Aldor il fait pas de bruit et puis coucou il se met à canter coucou 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 il fait hé hé j'ai pas la peine de le dire quatre coups qui est un heure du matin bon c'est une histoire sous l'eau pourquoi je vous raconte une histoire sous l'eau parce qu'aujourd'hui un flamand on va vers le mot rosse et rosse un flamand ça veut dire t'as une pépette ça veut dire ivresse allez on va aller au tableau rosse ça veut dire que t'es brinzac et quand parichie t'as bu un coup on dit que t'es rosse ou bien ou bien que t'es roste et puis la femme a dit t'as été t'inrosté s'enrosté en français c'est s'enivrer voilà c'est boire un coup de trop et ce rosse qu'on a ici et bien ça nous vient tout bêtement ça nous vient du flamand c'est un mot flamand il n'y en a rien trouvé de mieux il faut croire que ses camarades d'abord ils ont l'habitude aussi de boire un coup de trop et puis ils sont venus nous apprendre à lever le coude voilà donc on a un mot qu'on emploie souvent hieros il sait plus ce qu'il dit et sans le savoir un pal flamand t'as rire allez voilà mais j'ai à la rouillure et puis n'oubliez pas telegoel.fr et puis n'oubliez pas de réviser parce que ça va bientôt arriver je vous le dis je vous le dis je vous préviens bon allez à la rouillure bonjour mes chats ça va vous avez bien révisé attention notre patois notre patois c'est un bon vieux parlage c'est un parlage qu'il faut transmettre à ses effants c'est un héritage qu'il faut le donner et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous faire rire que notre patois c'est pas hinochins chez des mots qui nous viennent comme ça de fort loin alors aujourd'hui on va asniquer bon allez par écran interposé il n'y a pas d'avoir peur asniquer quand vous voulez tuer un lapin vous le tenez par ses patates derrière puis vous y mettez le coup du père François vous l'asniquez ça veut dire vous l'assommez asniquer chez assommer quelqu'un chez attention chez lui donner en général un coup un coup sur le nec le nec là vous savez ce que j'ai le nec chez le voilà chez le coup par derrière donc asniquer chez donner un coup sur le nec pour assommer chez jean bon du qui vient ce mot là et bien il vient de 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 chez flamand parce que eux aussi ils sont venus à mouma hein c'est un mot flamand et alors on a snicken voilà snicken ça veut dire assommer en flamand et puis nous on a fait le verbe asniquer bon allez travaillez bien je ne vais pas vous asniquer si vous travaillez mal mais travaillez bien quand même et n'entend pas toi donnez-le à chez tchot et puis si vous n'avez pas tout bien compris vous allez sur le site internet télégoel et puis là j'arc-que-mache voilà au revoir mes gens je ne sais pas que je suis en train d'écrire au porte-plume mes gens comme avant avec des plaints et des déliés bon alors je ne sais pas si vous vous rappelez à l'école quand vous êtes dans les petits garçons ils étaient à part chez Phil l'école chez Garçon l'école chez Phil et puis ce temps-là ça a congé ça permet à à ces petits garçons de raviser en dessous des cotrons chez Phil des cotrons voilà un mot un nouveau vocabulaire à nous autres un cotron donc ça vient ça raviser en dessous du cotron et puis même pas seulement le cotron mais défaut les cotelles aussi allez on va les marquer charge tableau alors on va donc écrire vous suivez et puis prenez des notes en même temps c'est sérieux un cotron et puis des cotelles alors c'est des vieux mots c'est des vieux mots vous vous rappelez chez Chevalier au Moyen-Âge ils avaient un cot un cot de maille un cot comme ça un cot voilà cot de maille chez un vieux mots c'est de l'allemand c'est de l'allemand un cota et puis on la retrouve en anglais aussi un cot c'est l'habit vêtements donc un cotron ça fait partie des vêtements de chez Phil et puis de chez femme chez une jupe chez une jupe et des cotelles chez ce qu'il y a en dessous de la jupe chez une combinaison je ne sais pas si on a mes co-rasteurs alors ça vient de vieux mots du vieux vocabulaire de chez nous cotron cotel cot de maille et puis surtout faites attention attention à chez goss pas tout dit ravisé en dessous de chez cotel de chez Zephon de chez Phil bon vous voulez revire tout ça vous n'avez pas tout bien compris www.telegoel.fr voilà allez bonjour mes gens ça va il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre coup est-ce que t'es bien encore bertonné à télégoel avec tes leçons pas toi je m'a un petit peu vexé je sais pas parce que ça vaut pas bien ce que ça voulait dire bertonné grand-père il est au coin de sa affût et puis il bertonne tout dit en général je suis grand-mère elle bertonne aussi mais bon bertonné ça veut dire parler tous ça veut dire parler parler et on comprend pas grommeler bon il est là dans sa coin puis il bertonne bertonne on comprend pas ce qu'il dit d'ailleurs normalement quand un bertonne un ronchonne mais on comprend pas ce qu'il dit bertonné allez au tableau bertonné voilà donc je vais l'expliquer on comprend pas ce qu'il dit bon c'est un jumeau qui part d'une règle d'usage un patois parce que un patois on a une grammaire un lexique forcément un vocabulaire on a une grammaire et on a des règles d'usage quand en français on dit je vais mettre mes bretelles mes bretelles un patois on dit je vais mettre mes bretelles quand on dit en français dans la pâture il y a des brebis un patois on dit des berbis qu'est-ce qu'il se passe il se passe que nous un patois on inverse et le r et puis le e et quand j'ai de place le r et puis le e et quand j'ai de place à la place d'avoir bre on a ber et c'est une règle d'usage et là donc à la place de ber un français normalement on doit avoir bre et on a le mot bretonné bertonné j'ai parlé breton ça veut dire parler un langage qu'on ne comprend pas bertonné et on a breton on a donc une règle d'usage qu'il ne faudra pas oublier parce que dans la prochaine interrogation écrite il y aura des applications n'est-ce pas ? bon je vous préviens d'avance voilà donc on a bien compris bertonné berthel bre berbi c'est la même règle d'usage www.télégoël.fr à des méjans j'espère que tout ce que j'ai dit j'ai bien noté monsieur le directeur de télégoël va passer à vos maisons à Tchécat passer à une inspection de cahiers pas toi tu es aussi avec ces aides pour aviser si vos cahiers sont bien tenus j'en suis obligé si je ne parle pas comme ça dans le désert il faut que ça ça serve à quelque chose alors qui sait qui auront dit que notre patois notre patois en auront fait du latin comme avant monsieur le curé il parlait au latin d'un skyel brechoir et puis là sur le bureau de l'instituteur des clercs d'école là qu'on va faire du latin alors j'ai mis un mot de latin à ce tableau du latin comme j'ai marqué amiculatus pourquoi que j'ai mis chat et bien j'ai mis chat parce que j'ai passé à à ch'ti quinquain ça fait comme ça ainsi l'autre jour un pauvre d'atelier un ami glottance un petit garçon un ami glottance un petit garçon quoi que ça veut dire genre ami glotté et bien on va aller au tableau hein alors allons-y donc j'ai mis j'ai mis j'ai mis j'ai mis ch'moulatin carrément comme ça on va on va comprendre tout de suite vous savez quand quand on prend des mots au cours des siècles comme ça des mots comme j'ti là et puis qu'il faut le dire ben on avale la mi-temps on avale des voyelles bon et bien on on il suffit d'avaler j'ti là et puis on a presque notre ami cloton et chat en latin vous savez ce que ça veut dire ça veut dire habillé habillé alors le pauvre d'atelier avec Saint-Narcès-Cybré quoi qu'elle est en train de faire elle est en train de l'habiller elle est en train d'y mettre des langes parce qu'à l'époque il n'y a pas des couches à l'équerrage magasin donc elle est en train de la mi-cloter c'est à dire qu'elle est en train de l'envelopper d'un des langes pour le canger parce que ben voilà il faut le canger de temps à temps alors voilà un vieux mot de notre canchon à nous autres un ami cloton c'est un petit garçon donc c'est déjà il compte comme ça sans savoir ami cloter ça veut dire envelopper habillé je tchou et je sais seulement après qu'il est habillé calberche hein bon voilà ami cloter ça vous le saurez interrogation écrite d'intérêt de jour attention et puis si vous n'avez pas compris www.telegol.fr adé bonjour mes gens je vous préviens je le dis depuis un moment interrogation écrite à Tsekat chez Chabra-Bouker comme ça vous n'allez pas vous en douter il va y avoir ici vous allez être convoqué et il y aura un examen pour pouvoir un peu de chagounette alors attention un mot un grippe sous vous savez ce que c'est qu'un grippe sous c'est c'est un c'est un avare c'est un pas tout on dit un abchar c'est c'est quelqu'un qui met sous par sous de côté puis qui ne donnera jamais à sa voisin quand il en a besoin un grippe sous ça c'est en français je vais vous expliquer après par contre un patois un patois on dit c'est un un agrippar c'est un un agrippet on va y qu'un chat ce tableau un agrippar un agripeux voilà voilà un agrippar alors on peut mettre un quand que c'est quand que c'est un monsieur mais quand que c'est un madame c'est un et puis alors attention c'est un agrippar te quand c'est féminin quand je n'ai rien après c'est femme allez bon c'est tout allez j'ai marqué agrippar tout court voilà agrippar c'est quelqu'un qui voilà alors vous avez tout de suite fait le rapport avec un mot français agrippé et agrippé alors tenez vous bien parce qu'on a vu l'influence flamande c'est un mot qui nous vient du flamand donc du flamand grishpen là c'est un j avec un point c'est du patois donc un i un j grishpen en néerlandais ça veut dire quelqu'un qui agrippe qui garde pour lui et puis pendant qu'on y est pendant qu'on y est achmoma achin en a grippe et bien ça vient de là ça vient de là chez quelqu'un qui vous saisit qui vous agrippe et puis qui vous quitte plus pendant un bon moment voilà donc voilà un mot qui nous vient du flamand agrippé et notre grippe sous il vient de là aussi allez allez à bientôt au revoir bonjour mes gens j'ai encore le temps d'aller un petit coup à l'pec pendant la récréation vous savez le droit vous savez le droit d'aller à l'pec et mis j'ai tôt du côté de Salle Pervic là-bas d'Alodomarois la chez Marais et quand il y a du vin là-bas puis que t'es en train de péquer t'es embêté par chez par chez magier d'anette t'as pas ce que je sais c'est magier d'anette les magier d'anette c'est c'est des toutes petites lentilles et que ça flotte d'Alio et puis ça vient se coller du tabouchon c'est ça qu'on appelle du du manger d'anette et pourquoi on l'appelle du manger d'anette on doit savoir et madame la gâche du coup j'ai pas dit mais elle marche comme un anette aussi alors un anette on va aller au tableau et puis on va vivre un petit peu que bébête que chez ça on y va elle est marquée au tableau un anette alors c'est que bébête c'est que bébête attention donc j'ai dit que j'étoile peck donc il y a des lioux du manger d'anette donc chez un bébête qui est d'un lioux puis qui a envie de manger c'est quoi et bien c'est tout bête on met un C par devant mais j'ai pas j'ai pas non plus une canette pour boire alors un anette c'est le femelle d'un canard tout bêtement un canard et la femme d'un canard c'est un anette et pourquoi qu'elle sait qu'il y a devant bon pas le canette et de bière bon arrête de rigoler on te verra tout à l'heure à l'interrogation écrite bon pourquoi qu'elle sait qu'il y a pas là ben tout bêtement parce que ça vient du latin et un canard un latin et bien on va te l'écrire voilà on va te l'écrire voilà ça en latin ça veut dire canard et donc il n'y a pas de C par devant le C qui sait qui l'a mis là devant va t'en savoir en français nous on en conserve la prononciation latin et on dit un anette et au fait chachelle femelle est commun qu'on dit un mâle être canard un patois alors là je vais on va l'écrire comme ça tel sourire alors ça s'appelle un allez interrogation écrite le prochain coup voilà un massou chez monsieur canard et un anette chez madame canard voilà allez www.télégoël.fr ad bonjour mes gens alors aujourd'hui on va finir notre petite série de mots qui nous viennent du nord du grand nord d'influence néerlandaise flamande germanique bon je vous ai expliqué au début que dans le nord du nord de la France il y a encore un secteur linguistique flamain et puis je vous ai expliqué aussi qu'on a eu affaire à chez flamain pendant un bon moment surtout pendant l'époque des Pays-Bas espagnols bon alors il y a des mots forcément qui restent dans notre vocabulaire des mots qu'un dit nous et que les autres qui n'ont pas connu le chat ils disent ils n'étaient pas ils se disent ils disent qu'ils se disent qu'ils se dessacrent c'est un mot qu'ils disent chez gens alors aujourd'hui le dernier qui a la plus mauvaise note il va passer le 25 dans l'école il va passer le 25 tu es du chat tu es du chat à un Parigot ou bien à un Marseillais ils ne comprennent rien à un Vassang bon du que je sais qu'ils nous dessacrent encore ce mot là et je vous signale entre parenthèses que le mot Vassang qu'on va dire il est rentré dans le vocabulaire français si chez Parigot puis chez Marseillais ils ne savent pas c'est qu'ils n'ont pas ouvert leur dictionnaire parce que le mot Vassang il est dans le dictionnaire Larousse et il est dans le dictionnaire Robert et puis peut-être dans les autres je n'ai pas tout ravisé c'est un mot de nous autres qui rentrait dans la langue française voilà c'est comme ça que nous on impose de temps en temps notre vocabulaire et oui alors Vassang bon un français chez un serpillère un serpillère mais en français maintenant Vassang chez un de Vassang chez un loch qui sert à laver et du qu'il nous vient ce mot là il nous vient du flamin il nous vient du flamin parce que un flamin vous avez Wachan et ce mot là ça veut dire ça veut dire laver voilà c'est un loch qui nous sert à nettoyer à laver un piège à terre voilà c'est un serpillère et puis bah en y étant j'ai dit que t'as pour faire un petit clonion un petit clonion chez un clin d'œil un peu faire un petit clonion chez un glet parce que il parle t'es pas toi comme nous il parle t'es pas toi comme nous chez un glet voilà washing et to wash to wash ça veut dire laver voilà donc là un mot va cinq un mot fort chez nous qui s'est imposé puisqu'il rentrait à cette heure dans la langue française je ne sais pas le premier je ne sais pas le dernier non plus ça on le verra aussi tous les mots de patois qui sont devenus du français et oui ça existe et c'est bien la preuve que notre patois c'est encore un langage costaud et c'est un langage plus important d'abord plus ancien que le français et puis assez fort pour s'imposer pour imposer des mots voilà bon n'oubliez pas vous prenez des notes puis si vous n'avez pas tout bien gros prix vous savez ce qu'il faut faire télégoël.fr si vous ne l'avez pas vous allez à mon voisin vous allez bien trouver quelqu'un qui a internet allez à la prochaine à la rouillure 5 5 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2